Les pilotes de ligne, enfin le métier de pilote d'avion de ligne a été longtemps réservé aux hommes. Il a été fait des études sur les femmes qui ont démontré que lorsqu'elles avaient leurs règles ou lorsqu'elles étaient enceintes à cause de leurs hormones, elles avaient moins de concentration. Et on a fait des études où on présentait des photos simplement en observant la pupille des yeux des personnes, comment elles réagissaient aux photos. Et lorsqu'on montrait des hommes dénudés aux femmes, leurs pupilles ne bougeaient pas tellement. Mais si on leur montrait un bébé, leurs pupilles s'agrandissaient. Alors, c'est toujours sur une pannelle de femmes choisies et puis c'est un certain pourcentage. Alors, les avions, enfin les compagnies d'aviation avaient peur qu'une femme, le jour où elle a ses règles, ne se concentre pas et mette en danger les passagers. Ça partait d'une bonne intention. Et ce sont des réalités. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui réagissent plus ou moins fortement pendant le règne. C'est une réalité. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Maintenant, cette étude n'a jamais observé, dans le sens inverse, comment les aviateurs, les pilotes, lorsqu'une très jolie hôtesse entrait dans leur cabine pour leur parler, c'était des hôtesses de l'air choisies pour leur beauté. Elles étaient jeunes et très jolies. C'était des mannequins. Donc, le pilote de ligne pouvait aussi réagir hormonalement lorsqu'une femme hôtesse venait lui adresser la parole. Il pouvait tout autant être déconcentré et mettre en danger les passagers qu'une femme qui avait ses règles. Alors, voilà, on fait des tests et ces hommes n'ont jamais été testés dans ce sens-là. Mais, les tests faits d'autres domaines, en fait, sur des hommes et des femmes, dans d'autres contextes, démontrent que les hommes sont beaucoup plus sensibles au physique des femmes que les femmes au physique des hommes. Ils réagissent, ça les déconcentre plus facilement qu'une femme. C'est juste pour parler de la différence. Actuellement, il y a des pilotes de lignes femmes. Mais, on ne peut pas dire que les hommes et les femmes sont identiques. Mais, moi j'ai été enceinte, j'ai allaité mes enfants et j'étais plus sensible lorsque j'allaitais mes enfants. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés pour lorsqu'un tout petit bébé, tout petit bébé pleure. La femme, elle développe un sentiment de protection. Mais, il y a des hommes qui sont très sensibles aux pleurs du bébé. Mais, moi j'ai vu la différence lorsque j'allaitais. J'avais des hormones féminines en surplus. J'étais plus sensible. Et, une ou deux semaines après avoir fini d'allaiter, je me rendais compte que j'étais devenue plus ferme avec mes enfants. Non, c'est une réalité que nous vivons. Alors, il y a eu des périodes dans l'histoire où les femmes étaient les esclaves des hommes. C'était l'épouse. Si, elle était répudiée, elle se retrouvait au bordel. Elle se retrouvait à mendier de la rue. Donc, elle s'appliquait à faire en sorte qu'elle ne soit pas répudiée. Alors, il y avait des hommes très prévenants, très consciencieux, très corrects, qui prenaient soin de leurs épouses dans ce contexte-là. Mais, aujourd'hui, nous avons, dans des pays comme la France, une multitude de possibilités pour les femmes battues de se réfugier. Ici et là, il y a des numéros verts. Elles peuvent téléphoner, partir, etc. Aux États-Unis, une femme, elle peut changer de nom, changer d'état, repartir à zéro pour quitter un mari pervers, narcissique, etc. Mais, dans ces pays où tout est organisé, le Canada aussi, pour le soutien aux femmes, il y a des femmes qui restent dix ans avec un conjoint qui les bat. Et, maintenant, on est en train de se rendre compte, c'est-à-dire, le tabou est tombé, que des hommes sont maltraités par des femmes pervers, narcissiques, ou, je ne sais pas, ils sont battus, c'est l'homme battu psychologiquement ou physiquement. Alors, avant, quand un homme disait, ma femme me bat, on lui riait au nez, il était ridicule. Surtout s'il dépassait de 20 centimètres son épouse. Et s'il allait dans un commissariat à dire, voilà, j'ai des bleus, ma femme m'a fait des bleus, elle m'a cassé la figure, elle m'a donné un coup de couteau ici. Regardez, les gendarmes ou les policiers le renvoyaient bien gentiment, avec un sourire, monsieur. Voilà. Alors, en Jésus, nous sommes censés prendre soin des uns des autres, aimer, respecter. Mais c'est parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, on déborde d'amour, mais de force, de joie, la joie du Seigneur est notre force. Donc, comme on est heureux, on souhaite que l'autre soit heureux. On est dans un autre registre. Et, normalement, dans une société où les femmes s'habillent d'une certaine façon, le chrétien va, en général, s'adapter. Les hommes s'habillent d'une certaine façon, le chrétien va s'adapter. Jusqu'à un certain point. Mais le but, ce n'est pas de créer un conflit, ou de faire perdurer un conflit, ou de revodiquer des droits. Le chrétien ne revodique pas de droits. Il témoigne de l'amour de Dieu.